Les verbes du deuxième et troisième groupe se conjuguent différemment des verbes du premier groupe. Les verbes du deuxième groupe sont les verbes en "-ir", qui font "-nou", "-n", "-y sont", au présent. Leurs terminaisons sont les suivantes. Avec "-je", ou "-j", la terminaison sera "-is", comme "-je finis", "-je grandis". Avec "-tu", ce sera également "-is", "-tu finis", "-tu grandis". Avec "-il", "-el", "-on", la terminaison sera "-it", "-il finit", "-elle grandit". Avec "-nous", la terminaison sera "-issons", "-i deux s-o-n-s", "-nous finissons", "-nous grandissons". Avec "-vous", "-issé", "-i deux s-e-z", "-vous finissez", "-vous grandissez". Et avec "-il et "-elle", au pluriel, la terminaison est "-is", "-i deux s-e-n-t", "-ils finissent", "-elles grandissent". La conjugaison des verbes du troisième groupe est plus complexe, car il y a différentes règles qui peuvent s'appliquer et le radical des verbes change souvent. En général, les terminaisons sont les suivantes. Avec "-je", ou "-j", on retrouvera un "-s", "-je lis", "-je bois". Avec "-tu", nous retrouverons également un "-s", "-tu lis", "-tu bois". Avec "-il", "-elle", ou "-on", nous retrouverons un "-t", "-il lit", "-elle bois". Avec "-nous", nous retrouverons "-ons", "-nous buvons", "-avec "-vous", "-ez", "-vous lisez", "-vous buvez". Et avec "-il et "-elle", avec un "-s", "-ent", "-ils lisent", "-elles boivent". Comme le radical peut changer d'une personne à l'autre, il est important de conjuguer le verbe dans sa tête ou à voix haute avant de l'écrire. Il existe de nombreux cas particuliers pour la conjugaison des verbes du troisième groupe au présent. Par exemple, certains verbes en "-dre", 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 "-dres", "-d", "-ons", "-ez", "-ent". C'est le cas des verbes vendre et prendre, par exemple. Certains verbes en "-oir", "-oir", "-ir", ont pour terminaison "-xt", "-ons", "-z", "-ent". Par exemple, ce sont les verbes vouloir et pouvoir. Enfin, certains verbes en "-ir", du troisième groupe, se conjuguent comme les verbes du premier groupe. C'est le cas d'offrir et d'ouvrir. Quoi qu'il en soit, pour tous ces verbes, il est encore une fois important de les conjuguer à l'oral avant car le radical peut énormément changer. Regarde ! ... ... ...